Yo tout le monde c'est Caro, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne J'ai vu ce principe de vidéo sur la chaîne d'Elodie Romy, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que c'est cool cool Nouvelle année, nouvelle vidéo, tout ça tout ça Je vais essayer d'innover un peu sur ma chaîne donc j'espère que ça va vous plaire C'est une vidéo sélection, en gros ce mois-ci, ou genre pour les soldes J'ai sélectionné des articles que j'aime bien, enfin genre dans les tendances actuelles et tout Bref c'est parti Donc en gros il y a une catégorie vêtements, catégorie chaussures, maquillage, accessoires Donc voilà on va commencer par les vêtements En premier donc c'est un t-shirt de la marque Comme des garçons Donc je n'ai pas de t-shirt de cette marque mais je le trouve tellement clair Genre juste avec le ticket, enfin un gros un peu comme celui-là Celui-là il vient de chez Stradivarius si vous vous demandez C'est grave difficile à trouver en magasin, surtout vers chez moi tu vois, il n'y a pas ça tu vois Et voilà c'est plutôt 75 et une centaine d'euros donc c'est grave cher Mais j'aimerais beaucoup en avoir un Et donc voilà Ensuite autre t-shirt que j'aimerais beaucoup avoir donc c'est un t-shirt champion J'en ai acheté un déjà à Londres que j'aime trop, genre il est blessé avec secret champion Mais j'aimerais bien en avoir un aussi avec le logo là Donc voilà j'aimerais beaucoup en avoir un de cette marque ici Ensuite dernier vêtement que j'ai sélectionné, je louche dessus depuis un certain moment où il n'y a jamais ma taille Un jean de chez Asos qui coûte 47€ donc voilà j'aime bien, genre il est boyfriend, un peu slim, enfin j'aime quoi avec les petits trous au jean, enfin j'aime trop, il est à 47€ sur Asos Il existe en plusieurs couleurs, tout ça, tout ça Et donc voilà Ensuite catégorie maquillage, comme l'année dernière j'aime bien les rouges à lèvres, maintenant j'aime bien les palettes J'ai que deux palettes et j'aimerais bien en avoir plus genre Donc d'ailleurs en parlant de palettes, j'ai une petite exclusivité à vous montrer que j'ai reçu Et je suis vraiment super contente Donc c'est la palette Kat Von D Donc je pense que vous connaissez un peu cette marque, on entend beaucoup parler sur YouTube Je mettrai les dates de quand ça va arriver à Sephora Donc c'est la palette contour des yeux, donc voilà les couleurs C'est trop joli Et la palette elle est trop belle, j'aurais l'alimenté Je l'ai reçu avec le tattoo liner Attends, Caro youtubeuse beauté, attention Je m'étais dit que je ne voulais jamais de make-up sur ma chaîne Mais voilà le tattoo liner, je l'entendais trop parler, il a l'air trop bien Et avec, j'ai reçu un petit pinceau Enfin c'est genre un pinceau pour la palette quoi Donc si vous voulez que je fasse une vidéo genre crash test C'est comme pour elle gravement, c'est voilà Enfin bref, revenons à ma sélection Enfin il y a trois palettes que j'ai sélectionnées et que j'adore Genre c'est toujours un peu dans les mêmes tons Oranger, rond, je mets à rond, tu vois, tu vois, tu vois un peu de noir Donc la première c'est une palette de chez Morphe Donc c'est une marque américaine Donc ça ne se vend pas en magasin en France Malheureusement et les frais de douane ça coûte super cher Ensuite deuxième palette qu'on peut retrouver sur le site de Sephora Donc c'est une palette Zoéva, la Coco Havelaine je crois Voilà j'aime trop les couleurs, elles sont trop belles Et donc voilà elle coûte environ 22€ La Morphe elle coûte une trentaine d'euros sans les frais de port Avec les frais de port et tout ça va devenir grand cher Et donc voilà Et ensuite la dernière palette que j'aime beaucoup Donc je l'ai vu sur une vidéo de fitness C'est indispensable d'hiver je crois Où c'est la Warm Nut Show de chez NYX Elle coûte moins 20€ donc grave abordable Et voilà c'est tout pour le make-up Ensuite niveau accessoires il y a seulement deux accessoires que j'ai grave envie ces temps-ci Donc en premier c'est des lunettes qui viennent de chez Usina Lunettes De 30€ donc grave abordable Voilà style aviator j'en vois beaucoup sur insta Notamment sur les insta genre post-bad Enfin je veux pas devenir un post-bad mais genre j'aime trop ce genre de lunettes Et ensuite dernière accessoires que j'aimerais beaucoup avoir c'est des chokers J'en ai déjà quelques-uns mais j'ai pas genre l'une noire tout bâdique C'est fait sur plein de sites et ça vaut moins de 10€ donc c'est vraiment cool Et ensuite dernière catégorie ma catégorie favorite on va dire C'est la catégorie chaussures D'ailleurs si vous voulez une vidéo home my sneakers Dites-le moi en commentaire ça me ferait grave plaisir de vous filmer ça Personne j'avais pas eu les Puma Blaze of Glory parce que voilà Et à la place j'avais eu les Puma Suède plateforme Donc elles ressemblent grave aux Puma Creepers Mais genre elles sont un petit peu moins hautes Et je les trouve trop belles, trop cool Et tout je les ai eues à mon anniversaire Donc les Puma Blaze of Glory elles sont toujours dans ma wishlist Donc voilà je les ai mis du coup dans ma sélection Parce que je les aime trop, en plus je les ai vu à Londres Elles sont taquées belles Donc voilà j'ai appris surtout en grise Genre ah ils sont trop belles Juste autre paire de chaussures Donc c'est des bottines que j'ai vu chez Dara Et que j'avais essayé Je les avais pas prises parce que j'avais pas la boni-moni Tu vois ? Et donc voilà elles sont noires Genre basiques avec un taillon carré Ouais elles sont à 40€ Donc ça va pour des bottes Et les dernières paires de chaussures Vous allez peut-être vous moquer de moi Mais moi j'aime beaucoup ce genre de chaussures Genre pour la maison en chaussons Donc c'est des mules Genre avec de la fourre Un peu comme de Rihanna Genre les roses Je les trouve elles Mais genre grave chères pour ce que c'est Voilà j'ai vu un peu genre des dupes Sur Asos Elles sont à 27€ Elles sont grave cool Je les mets trop en chaussons Ça a l'air trop bien Ou sinon il y a aussi des mules Un peu dans le même style C'est des philas Que j'avais vu aussi sur Asos Mais elles sont toujours de stock à ma taille Voilà Elles étaient à 33€ Et je les trouve aussi grave cool Genre en chaussons et tout Donc voilà c'est la fin de ma vidéo J'espère que ce principe de vidéo Vous a plu Genre une sélection Si vous voulez que je fasse des vidéos Un peu sélection Genre par rapport à un thème Ou par rapport à un site Comme Asos tu vois Sélection tous les mois Enfin j'aime bien le principe de cette vidéo Et donc voilà J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Pousse en l'air Comme d'habitude Commentez aussi votre sélection De moi si vous en avez une N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Enfin bref Je vous laisse Sur ce Love and Curve